Chapitre, durant lequel nous allons voir quelques notions importantes autour de l'univers, mais qui surtout, ces notions seront utiles tout au long de l'année. Et tout de suite, le plan du cours. Au programme de ce premier chapitre, un rapide tour d'horizon des longueurs et distances, puis nous aborderons l'écriture scientifique et les ordres de grandeur. Et enfin, l'année lumière. Et sans plus attendre la suite. Le mètre. Pour bien parler de longueur et de distance, il faut d'abord aborder la question de l'unité de longueur. Et l'unité de longueur dans le système international est le mètre. Et son symbole est petit m. Le mètre est une des sept unités de base du système international, et plus tard dans l'année, nous en découvrirons une autre, mais ce n'est pas l'objet maintenant. Un petit aparté sur le mètre et sa définition. En réalité, il y a eu plusieurs définitions du mètre. Mais celle qu'on utilise actuellement, qui date de 1983, est celle-ci. Le mètre est défini comme étant la distance parcourue par la lumière dans le vide en 299.792.458 de seconde. Pourquoi cette valeur ? On le verra tout à l'heure quand on parlera de la vitesse de la lumière. Pour le côté historique, le mètre a été défini suite à la Révolution française, où il était devenu important d'avoir des unités de mesure identiques dans toute la France. Ce qui n'était pas le cas. Et pour les longueurs, on a défini le mètre par rapport à un objet physique, qui faisait un mètre, évidemment. Il existe dans Paris encore des exemples de mètres étalons qui ont été gravés dans le mur de certains monuments. Le mètre n'est pas forcément toujours bien adapté à toutes les longueurs. Et il est souvent utile d'avoir recours à des multiples ou des sous-multiples pour des longueurs bien supérieures au mètre ou bien inférieures au mètre. Si on s'intéresse au côté du sous-multiples, c'est-à-dire toutes les grandeurs qui sont inférieures au mètre, en voici quelques-unes. Alors, le phantomètre, le picomètre sont vraiment adaptés pour tout ce qui est au niveau atomique. On s'en sert assez peu. Le nanomètre, par contre, 10 puissance moins 9 mètres, est utilisé pour tout ce qui est nanoparticules. On entend beaucoup parler de nanoparticules de nos jours. Ce sont des particules qui ont des dimensions de l'ordre de 10 puissance moins 9 mètres. Pour se représenter un nanomètre, il faut diviser un millimètre un million de fois et prendre juste une petite partie. Quand on voit la taille d'un millimètre, on se dit qu'un nanomètre, c'est vraiment très petit. Le micromètre, 10 puissance moins 6 mètres, est mille fois plus petit qu'un millimètre. C'est la taille des particules fines qu'on mesure lors des pics de pollution. Ensuite, on a des unités qui nous sont beaucoup plus communes. Le millimètre, 10 puissance moins 3 mètres. Le centimètre, 10 puissance moins 2 mètres. Le décimètre, 10 puissance moins 1 mètre. Et puis, forcément, le mètre. Donc, celles-ci, elles sont bien connues. On sait les manipuler avec facilité et elles nous permettent d'appréhender le monde à notre échelle. Bien entendu, c'est fait les préfixes. Fento, Pico, Nano, Micro, Mini, Centi, Tessi. Peuvent s'utiliser avec n'importe quelle une. Maintenant, si on regarde de l'autre côté, pour les multiples du mètre, il y en a également de nombreux, mais on utilise surtout le kilomètre qui est 10 puissance 3 mètres, autrement dit, un kilomètre, c'est 1000 mètres. On utilise également parfois l'ectomètre, le décamètre. Les autres grandeurs sont assez peu utilisées. Encore une fois, ces multiples et ces multiples sont utilisables avec toutes les grandeurs physiques. C'est par exemple le cas avec l'unité de puissance, qui est le Watt. Et on va parler sans souci de kilowatts, de mégawatts, de gigawatts. Et évidemment, un gigawatt, c'est 10 puissance 9 Watt. Un milliard de Watt. Et donc, voilà. Encore une fois, on utilise tous ces préfixes avec n'importe quelle unité. Bien. Une fois que nous avons fait cette petite plongée dans les multiples et sous-multiples du mètre, nous allons nous intéresser à l'écriture scientifique, à la notation scientifique des nombres, qui est une notion extrêmement importante cette année. Alors, la notation scientifique, c'est une manière de présenter les résultats en science. Et je dirais même, c'est LA manière de présenter les résultats en science. Un nombre écrit en notation scientifique est écrit sous la forme de A fois 10 puissance n. Nous avons d'un côté un nombre A, qui est un nombre décimal, et qui va être toujours compris entre 1 et 10. Ensuite, nous avons une puissance de 10, et la puissance de 10, petit n, est un entier qui va être positif ou négatif. Cette écriture, elle est très utile pour comparer deux grandeurs et les comparer lorsqu'elles sont exprimées dans la même unité. Et j'insiste ici pour vous dire qu'il ne faut pas oublier de mettre l'unité au nombre s'il y en a une, et c'est très souvent le cas en physique. L'écriture scientifique est également très utile pour avoir l'ordre de grandeur. Et une fois qu'on a exprimé une grandeur en écriture scientifique, on peut passer très facilement à l'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur étant la puissance de 10 la plus proche de la valeur. Donc, on regarde notre écriture scientifique et si le nombre a est compris entre 1 et 5, l'ordre de grandeur est simplement la puissance de 10 qui accompagne ce nombre. Par contre, si a est compris entre 5 et 10, l'ordre de grandeur est la puissance de 10 augmentée d'une unité. c'est la puissance de 10 plus 1. C'est extrêmement simple et ça permet de comparer rapidement deux grandeurs et de dire si par exemple une valeur est environ 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois plus grande qu'une autre. C'est vraiment de permettre une comparaison rapide des grandeurs. Après ces petits détours par l'ordre de grandeur, passons à l'année lumière mais avant de parler de l'année lumière, il faut parler de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière qui est notée petit c, c'est minuscule, est la vitesse à laquelle se propage la lumière dans le vide. Cette valeur a une valeur exacte qui est de 299 792 458 mètre par seconde. Néanmoins, on l'arrondit souvent à 3 fois 10 puissance 8 mètre par seconde. Et si vous regardez bien, vous allez donc comprendre la définition du mètre car la lumière va parcourir un mètre durant un laps de temps qui est égal à 1 299 792 458 de seconde. Finalement, on a défini une valeur de la lumière de manière très précise et grâce à cette valeur de la vitesse de la lumière, on a pu définir le mètre. Alors, la vitesse de la lumière, c'est également la vitesse des ondes et d'une manière générale des ondes électromagnétiques puisque la lumière n'est qu'un petit fragment de toutes les ondes électromagnétiques. Définie la vitesse de la lumière, nous pouvons définir l'année-lumière. Alors, l'année-lumière est la distance que parcourt la lumière dans le vide en un an. Cette valeur est environ de 9,46 fois 10 puissance 15 mètres et c'est une unité de distance, j'insiste, une unité de distance, même s'il y a le terme année dedans. Et cette unité est adaptée aux très grandes distances de l'univers, c'est finalement adapté pour parler de tous les objets de notre univers, à l'exception de ceux qui sont présents dans notre système solaire. On parle beaucoup de voir loin, c'est voir dans le passé. Le fait que la vitesse de la lumière est une valeur finie nous permet d'observer des objets de l'univers tels qu'ils étaient il y a de nombreuses années. Et en fait, nous observons tous les objets de l'univers actuellement, non pas tels qu'ils sont actuellement, mais tels qu'ils étaient dans le passé. et plus ils sont éloignés, plus ce qu'on observe d'eux est vieux. En effet, la lumière d'un objet qui est situé à 5 années-lumière a mis 5 ans pour nous parvenir. Donc, on observe cet objet tel qu'il était il y a 5 ans. Si l'objet est situé à 100 années-lumière, alors la lumière a mis 100 ans pour nous parvenir, c'est-à-dire qu'elle a été émise en 1917. Si un objet est situé à 1000 années-lumière, la lumière a mis 1000 ans pour nous parvenir. Prenons le cas de la galaxie d'Andromède qui est située à environ 2,5 millions d'années-lumière de la Terre. Ce qu'on observe aujourd'hui de la galaxie d'Andromède, c'est de la lumière qui a été émise il y a 2,5 millions d'années. Ça peut paraître grand, mais ce n'est rien comparé à des casards situés à 10 milliards d'années-lumière. Ces casards que nous observons, on observe la lumière qu'ils ont émise il y a 10 milliards d'années. Autrement dit, ça veut dire qu'on observe de la lumière qui a été émise bien avant que la Terre n'existe et bien avant que le système solaire n'existe. Très concrètement, ça veut dire que si on regarde par exemple ce reste d'une supernova qui a explosé qui a été observée en 1054, l'étoile était située à 6300 années-lumière. Cela veut dire qu'elle a à peu près explosé en 5250 avant Jésus-Christ. A cette époque, lorsque vraiment l'étoile a explosé, Stonehenge n'avait pas encore été érigée, ni même la grande pyramide d'Égypte. D'où le voir loin, c'est voir dans le passé. Voilà, c'est tout pour ce premier chapitre. Révisez bien et surtout, n'oubliez pas, la physique, c'est facile. l'étoile. 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 C'est parti !